Exercice 10, on va considérer les ensembles dans l'espace des polydômes. Pour être plus précis ici, dans l'espace des polydômes de degré inférieur ou égal à 5, on va montrer que ces ensembles sont des sous-espaces vectoriels et on a terminé une base et la dimension. Alors pour le coup, pour le premier, je vais vous montrer que c'est un sous-espace vectoriel avec la définition, mais en fait, comme je l'avais déjà dit pour les sous-espaces vectoriels de Rn, en trouvant une base, ça va automatiquement induire que c'est bien sous-espace vectoriel parce qu'on sait ce qu'il y a dedans et non plus. Bref, faisons-nous ici complètement. Donc pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, premièrement, je vous montre que le polynôme nul est dedans. Alors est-ce que le polynôme nul, quand je vais calculer en 0, il vaut 0 ? Et la réponse est oui, là c'est vraiment totalement évident. Aujourd'hui, pas plus, je peux dire directement que 0 est dans E1, là il n'y a rien à démontrer de particulier. Pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, je vais prendre deux éléments dans E1, donc soit P et Q des éléments de E1 et je vais prendre un scalaire quelconque, lambda dans R. Et je vous rappelle qu'il faut montrer que lambda P plus Q reste dans E. Alors comment on doit faire ça ? Il faut que je calcule lambda P plus Q en 0, pour voir ce qu'il se passe. Alors lambda P plus Q, calculé en 0, ça vaut lambda fois P de 0, plus Q de 0. P de 0 vaut 0, car P est dans E1. Q de 0, ça vaut 0, car Q est dans E1. Du coup, lambda fois 0 plus 0, ça fait 0. Et donc je peux dire que lambda P plus Q appartient à E1 et E1 est un scalaire. E1 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble P5 des polynômes de degré inférieur ou égal à 5. Et si on va déterminer une base et une dimension, comment on va faire ça ? En fait, ça va être un peu comme on faisait pour les suites. Enfin, pardon, pour les suites, excusez-moi, pas pour les suites. Pour les éléments qu'on a fait dans Rn, pour les vecteurs au sens classique du T1, j'ai envie de dire. Du coup, je vais me poser la question. Que signifie qu'un polynôme est dans E1 ? Alors, je ne sais pas, il se passe parce que pour pouvoir parler de mon polynôme, je vais l'écrire sous la forme la plus basique que j'ai. C'est-à-dire, sous la forme basique d'un polynôme, c'est P égale. Je vais avoir A fois X puissance 5 plus B fois X puissance 4 plus C fois X3 plus D X2 plus E. Pourquoi je peux l'écrire ainsi ? Parce que je sais que les degrés, ou inférieurs ou égales à 5 au maximum. Donc, que signifie que ce polynôme P appartient à E1 ? Regardons, ça signifie que P de 0 est égal à 0. Autrement dit, quand je vais remplacer tout ça par 0, je vais trouver A fois 0 plus B fois 0 plus C fois 0 plus D fois 0. J'ai oublié un terme, n'hésite pas. 5, 4, 3, j'ai oublié un terme, excusez-moi. Plus EX plus F, bien évidemment. J'ai oublié un terme. Je me reprends appartement à R. Donc, que signifie cette figure ? Donc, je reprends A fois 0 plus B fois 0 plus C fois 0 plus D fois 0 plus F fois 0 plus F égale à 0. On a juste F égale à 0. Autrement dit, ça me donne une information. Ça me dit que si P de 0 vaut 0, c'est que le terme nul de mon polynôme est nul. Autrement dit, ça signifie que le polynôme P s'écrit sous la forme P égale AX5 plus BX4 plus CX3 plus DX2 plus EX. Autrement dit, c'est-à-dire que P appartient au sous-espace vectoriel. Donc, je peux dire de façon générale. C'est-à-dire que E1, c'est le sous-espace vectoriel engendré par, je vais tout trouver avec juste X5, X4, X3, X2 et X. On a un résultat dans le cours que je vous invite à bien retenir, ce qui est très utile en pratique, qui vous dit que quand je suis dans l'espace des polynômes, si j'ai des polynômes de degrés différents, automatiquement, ils forment une famille libre. Alors, regardons, j'ai degré 5, degré 4, degré 3, degré 2, degré 1. Du coup, je peux dire que cette famille est libre. De plus, cette famille est libre. Cette famille est libre. Car elle est composée de polynômes de degrés différents. Car elle est composée de polynômes de degrés différents. Elle est génératrice, comme on l'a écrit ici. C'est élément aussi. Donc, c'est une base. C'est une base de 5. Et je peux dire que dimension de 5. Dimension de 5 égale, du coup, j'ai combien d'éléments dedans ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5. Regardons ce que ça correspond à l'intuition qu'on avait aussi quand on avait les sous-espaces électoraux de Rn. Quand je suis dans P5, alors P5, c'est une dimension, attention, pas 5, mais 6. Parce que là, on vous voit ici, on construit un polynôme de degré inférieur ou égal à 5. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 informations. Du coup, c'est une dimension 6. Je viens poser une contrainte, je passe, je fais 6 moins 1, je passe à 5 dimensions. Et, intuitivement, ça marche encore, la dimension, c'est bien 5 ici. Regardons comment ça va marcher pour E2. Alors, pour E2, je vais vous épargner cette partie-là. Vous pouvez la faire pour vous entraîner, pour le faire que vous avez bien compris. On va passer directement à la partie ici. C'est-à-dire, je prends P5 et nôme quelconque. Donc, AX5 plus BX4 plus CX3 plus DX2 plus EX plus F. Et je vais me poser la question, que signifie que ce polynôme, P3 appartienne à E2 ? Donc, ce polynôme quelconque appartient à E2 si P' calculé en 1 vaut 0. Donc, déjà, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer ici au brouillon P' pour ne pas pouvoir calculer en 1. Quand je calcule P', qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens du 5AX4 plus 4BX3 plus 3CX2. Je suis en train de dériver de façon tolésique. Plus 2DX plus E. Et voilà pour P'. Donc, quand je calcule P' qui vaut 0, on va faire le devenir. Donc, si P' qui vaut 0, c'est que j'ai 5A plus 4B plus 3C plus 2D plus E égale à 0. Qu'est-ce que je peux faire de ceci ? Je peux exprimer l'un de ces paramètres, de ces coefficients en fonction des autres. Le plus simple, j'ai exprimé E en fonction des autres. Je peux dire que E, ça vaut donc moins 5A, moins 4B, moins 3C, moins 2D. Autrement dit, le polynôme P du départ, il vaut. Donc, A, je n'ai pas d'info, je le laisse. Il vaut A facteur de X5 plus B, je n'ai pas d'info, je le laisse. B facteur de X4. C, je n'ai pas d'info, je le laisse. C, X3. D, je n'ai pas d'info, donc je le laisse. D, X au carré. Attention, c'est un X ici. Et plus, E, je vais remplacer. E, je vais dire que c'est moins 5A, moins 4B, moins 3C, moins 2D, fois X. Et je n'oublie pas en plus F, pareil, je n'ai pas d'info, donc je le laisse aussi écrit tel quel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais regrouper, que je peux regrouper ensemble. C'est-à-dire, je peux dire que j'ai A, facteur de X puissance 5, qui est là, moins 5X. Donc là, j'ai X puissance 5, moins 5X. Je vais avoir B, facteur de X puissance 4, moins 4X. Je vais avoir C, facteur de X puissance 3, moins 3X. Et je vais avoir, je vais m'en parler, D, facteur de X au carré, moins 2X. Et enfin, j'ai F qui est tout seul. Autrement dit, j'ai pu exprimer mon polynôme à partir, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5 polynômes différents, 5 vecteurs. Quand je parle de sous-espace vectoriel, je pourrais dire vecteur, mais mes vecteurs sont des polynômes pour le coup. Et donc, ce que je peux déduire, c'est que l'espace E2, il vaut, c'est le sous-espace vectoriel engendré par, du coup, la famille X5 moins 5X. Donc, il y a pour celui-ci, X4 moins 4X, X3 moins 3X, X au carré moins 2X. Et F, c'est F fois 1, du coup, j'ai 1 ici. Autrement dit, alors, je n'écris pas, je vais le mettre ici comme ça, je vais mettre 2+, et je mets 3 petits points parce que c'est exactement la même phrase qu'ici. Cette famille est libre, pourquoi ? Parce que là, ici, j'ai 5 polynômes différents et qui ont des degrés différents, donc automatiquement, elles forment une famille libre. Donc, cette famille est une base de E2, et je peux dire que la dimension de E2, c'est là encore égal à 5. Et c'est terminé ici, cet exercice.